alors c'est vous qui faites c'est vous qui fait le live c'est vous qui fait le live je passe du bon temps j'ai fini mon sport donc on va discuter quelques minutes avant que je n'arrête le live je suis à l'axe majeur comme vous pouvez le voir un endroit magnifique je viens ici d'ailleurs chaque été depuis trois quatre ans pour vous faire les live n'est ce pas donc aujourd'hui c'est vous qui faites le direct donc c'est à vous d'appeler lancer l'appel et puis on va parler pendant quelques minutes donc on va faire le live pendant quelques quelques minutes je vous laisse n'est ce pas je vous laisse le temps de vous connecter je vous laisse le temps de vous connecter voilà alors la question elle est simple comment faire comment faire gagner comme tôt en 2025 et surtout comment l'installer voilà le fond de la question ce n'est pas très compliqué ça comment installer quand tôt une fois au pouvoir sachant que voilà donc c'est à vous de faire le live je ne sais pas si je suis en train de regarder est ce que il ya l'icône là qui fait que quelqu'un peut appeler pour passer dans le live est ce qu'il ya cette icône là j'ai du mal je ne sais pas pourquoi cette icône là n'apparaît pas dites moi si vous pouvez lancer si vous pouvez lancer l'appel dites moi si vous pouvez lancer l'appel salut guido à la premier ton fils est là il est en position donc voilà en attendant que les autres se connectent on est bien là à l'axe majeur qu'est ce que c'est beau l'oeuvre de dany caravan un célèbre artiste plasticien israélien au nom de dany caravan qui est à l'origine de cette oeuvre majestueuse l'une des plus grandes d'îles de france il en a comme c'est une quinzaine à travers le monde il est mort je crois il ya quatre cinq ans oui 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 si quelqu'un peut lancer l'appel lancer l'appel il n'y a pas de souci c'est ça le but en fait lancer l'appel c'est vous qui faites le live aujourd'hui je n'ai pas grand chose à dire je vous donne juste la parole comment fait gagner comme toi en 2025 comment fait gagner le mrc en 2025 et surtout comment installer le mrc au pouvoir comment ça va se passer sachant que en face on n'a toujours pas le code électoral consensuel on n'a toujours pas le système à deux tours on n'a pas beaucoup de monde monde est inscrit sur la liste électorale on a un pouvoir en place qui dispose de loups arsenault pour s'imposer par le vol tripatouillage des zones on a un système en place qui possède beaucoup d'armes tous ces gens que vous voyez à la tête de l'état y compris les directeurs ont des caches d'armes et pour certains d'ailleurs ont le projet de créer un état et quand au cas où le président en place ne gagnerait pas les élections ou au cas où le rdpc serait dégagé donc il y a ceux qui se battent en face du côté du rdpc parti au pouvoir ou du moins parti nation pour être plus clair c'est un parti nation parti état rdpc qui confond ses prérogatives de partis politiques aux prérogatives de l'état donc on va faire le live ce n'est pas en plein coeur de paris c'est en île de france ça c'est dans le val d'oise c'est l'une des plus majestueuses des célébrités du monde entier se rendent ici tout le temps pour faire des clips et autres voyez de l'autre côté c'est très très beau et là vous avez juste en face vous avez le plus grand centre d'affaires d'europe là vous avez la défense là où vous voyez les gratte ciel là c'est la défense et donc là vous avez le lac à côté ici à une pyramide ils ont tenté une fausse petite pyramide ici bon il ya les arbres là qui gêne c'est une oeuvre incroyable et derrière là vous avez les colonnes vous avez donc 12 colonnes ça s'appelle l'axe majeur voilà bon le but ici c'est ça a été inauguré en 95 ans je crois par françois mitterrand en 1995 donc alors lancer l'appel voir je veux voir si c'est possible est ce que vous pouvez lancer l'appel lancer l'appel essayez d'envoyer l'invitation est ce que c'est possible donc voilà ce que j'étais en train de dire donc on a on a le pouvoir en place qui persiste et signe le rdpc qui ne veut rien lâcher le rdpc qui est décidé n'est ce pas a tout détruit sur son passage le rdpc qui veut rester encore à la tête de l'état pendant sept prochaines années c'est à dire jusqu'en 2032 ce parti qui a détruit notre pays est encore une fois engagé à gagner n'est ce pas à fraude et n'est ce pas en 2025 pour rester encore le plus longtemps possible pour jusqu'à rester jusqu'en 2032 donc nous en tant que peuple nous les pauvres camerounais nous qui voulons le changement en tant que peuple du changement qu'est ce qu'on fait pour renverser ce pouvoir en dehors de s'inscrire massivement sur la liste électorale en dehors de d'aller le moment venu voter massivement surveiller ses votes rester jusqu'à l'annonce n'est ce pas du résultat pas bureau de vote et éventuellement si nos votes nos voix sont volés être prêt à descendre dans les rues pour se battre jusqu'au bout pour chasser ces gens mais il faut d'abord le prétexte le prétexte c'est quoi c'est qu'il faut d'abord gagner dans les urnes même si les gens disent oui il faut prendre les armes lui il faut les renverser lui il faut cessionner tous d'accord il faut faire si il faut faire ça mais si le la communauté internationale doit intervenir si l'union africaine doit intervenir il faut que le scénario de cette fois ci soit différent de ce qu'on a connu en 2018 c'est à dire qu'il faut qu'on ait créé quand même quelque chose de de beaucoup plus beaucoup plus fort que ce qu'on a vécu en 2018 il faut que le peuple se sente concerné il faut qu'on aille au bout de ce qu'on a commencé il faut que la cour constitutionnelle tous ces gens qui déclarent les élections et tout ça il faut qu'au sein même du camp dans le camp des sardinats il faut qu'il y ait un désordre c'est à dire qu'il faut qu'on frappe même d'abord dans le camp des sardinats de telle manière que même entre eux sardinats il y aura des rebondissements il y aura des retournements des situations des retournements des vestes pour créer ce désordre là s'il y a toujours en face un seul parti qui a gagné qui est le mrc et les autres partis d'opposition se reculent et ne disent rien on retombera dans le scénario de 2018 il est question maintenant d'avoir l'opposition réunie il est question d'avoir quand le mrc gagnera bien sûr il est question ici n'est ce pas quand le mrc va gagner il sera question ici n'est ce pas de de faire le forcing et à partir du moment où on a les preuves qu'on a gagné comme c'était le cas en 2018 là maintenant tous les coups sont permis s'il veut refaire les choses de 2018 on sait comment on peut agir s'il veut refaire salut baoba jacob babu salut bris kamer salut kasha cameron salut gojo théophile bienvenue flavien touni salut kenyan aérobie justement moi je voulais faire intervenir les gens je voulais que les gens interviennent par contre là il ya quelqu'un qui a envoyé son invitation zébazé je sais pas si c'est zébazé renvoie ton invitation s'il te plaît renvoie ton invitation c'est un petit live un tranquille où on discute entre combattants entre frères je suis en balade je fais mon sport en même temps alors zébazé salut j'ai bien reçu mais renvoie ton invitation je ne sais pas si tu vois l'onglet qui te permet d'envoyer l'invitation justement je pense que si tu as envoyé ton invitation c'est parce que c'est possible envoie donc renvoie ton invitation en attendant je continue à développer donc comme je suis en train de dire il faut qu'il y ait n'est ce pas cette force là en face qui s'imposera mais s'imposera comment pour s'imposer il faut d'abord avoir le prétexte pour faire les camerounais descendre dans les rues et chasser le régime il faudra au minimum que le mrc est gagné et donc c'est le but le but ici c'est quoi c'est ça le but il faut rassembler le maximum des personnes il faut voter le moment venu il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales en ce moment c'est très très compliqué en diaspora pourquoi parce qu'il ya beaucoup tout est fait n'est ce pas pour empêcher les camerounais de la diaspora de s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter le moment venu c'est à dire que les ambassades ce sont toutes les représentations diplomatiques du cameroun se sont passé le message il faut casser le pied à la diaspora parce que bien c'est d'office que en diaspora il va perdre il sait qu'en diaspora il n'a pas de côte il sait que s'il ya 100 camerounais en diaspora il ya 98 qui le déteste pour une raison simple c'est que quand tu as vécu dans d'autres pays africains partager le live partager envoyer le maximum de like le maximum de coeur et partager le live et surtout envoyer vos invitations souvent vous dites que je ne donne pas la parole mais là j'ai l'occasion de d'échanger voilà s'il ya des gens qui sont intéressés pour dire j'ai tenté de te prendre un zébazé mais je n'arrive pas sort du live tu reviens tu renvoies ton invitation j'ai essayé de te prendre mais peut-être la connexion n'était pas optimale donc il y a toutes les raisons n'est ce pas de détester paul biya quand tu regardes les pays comme le maroc des pays qui n'ont pas grand chose quelques poissons dans la mer le tourisme et un peu de phosphate voilà tous ce qu'ils ont comme richesse il faut vous rendre au maroc pour vous rendre compte que c'est en fait c'est un pays magnifique vous voyez avec très peu de richesses qu'ils ont pu construire vous avez des autoroutes à perte de vue vous avez quand même une jeunesse qui arrive à se battre il ya des opportunités pour la jeunesse les gens ne meurent pas de faim il ya ce qu'ils appellent la carte khamet ou alors le certificat de pauvreté ils appellent ça comme ça là bas le certificat de pauvreté qui te permet d'aller te soigner dignement dans un hôpital même de référence dans les plus grands hôpitaux du pays sans avoir à mendier et pendant que tu es soigné situé hospitalisé si tu es interné tu as droit à un repas matin repas midi un repas le soir tu es traité dignement alors que c'est des pays qui n'ont pas grand chose ils n'ont pas grand chose mais comment ils ont pu développer un pays comme ça qui n'était pas grand chose en 2000 en 1999 le roi actuel a pu transformer son pays il a fait du maroc un pays prisé au monde il a développé les infrastructures le maroc est candidat pour organiser n'est ce pas la coupe du monde un maroc qui a le tgv construit par les techniciens des ingénieurs marocains qui ont fréquenté dans les écoles marocains et pour certains qui sont venus de la diaspora n'est ce pas vous voyez comment en si peu de temps il a métamorphosé son pays et quand tu vois un pays comme le cameroun avec toutes ses richesses quand tu regardes un pays comme celui là avec tout ce qu'on a comme richesse tu te dis mais mon dieu il ya un problème quelque part tu te dis mon dieu il ya un problème c'est pareil pour l'algérie c'est pareil pour la côte d'ivoire c'est pareil pour le kenya c'est pareil ne parlons pas du cas du nigéria les pays en afrique comme le botswana c'est le cas de l'éthiopie il ya beaucoup de pays beaucoup de pays je ne veux pas prendre exemple sur l'europe parce que le niveau est tellement la marche sera très très haute je reste sur place en afrique je prends les exemples des pays qui sont accessibles des pays encore qui sont presque qui avait presque le même niveau de développement que le cameroun je prends un pays comme l'angola à l'époque on avait cameroun airline cameroun airline c'était pratiquement 14 avions on avait les boeing 237 14 14 on pouvait partir du cameroun directement pour tout de l'union européenne pour les états unis on pouvait partir du cameroun pour tous ces pays là 14 avions via a tout détruit il a privatisé il a vendu et aujourd'hui on se trouve à avoir un camerco qui n'a que deux avions d'ailleurs ces avions ne sont pas autorisés à voler dans le ciel européen l'angola qui à l'époque venait louer ses avions au cameroun les angolais qui à l'époque passé par le cameroun pour voyager le cameroun est devenu aujourd'hui la risée du monde le cameron est devenu la risée du monde je n'arrive toujours pas à vous prendre je sais pas pourquoi essayer de renvoyer les invitations voilà je vais essayer encore donc qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pourquoi on a autant regressé pourquoi on est parti d'un pays qui à l'époque était presque au même niveau que qui dépassait largement l'éthiopie qui est au même niveau que la corée du sud un pays qui n'avait rien envie à plusieurs pays 40 ans après on est aujourd'hui dans la bim la chute vertigineuse de notre économie la chute même c'est à dire qu'on a perdu même l'humanisme camerounais tu regardes le cameroun aujourd'hui tu vois les mentalités voir comment les gens se comportent les garçons sont devenus tous des drogués des filles sont devenues tous des bandits je suis parti du cameroun il ya il ya quoi 12 ans de cela le la situation était même déjà grave mais j'imagine encore ce qui se passe ces dernières années quand tu regardes un pays où les gens font un l'accident il ya un accident sur l'axe le plus d'ailleurs le plus d'accident aux jeunes au monde en 2009 c'était l'axe douala yaoundé vous voyez des accidents de circulation partout dans le pays je rappelle qu'ici le cameroun c'est l'un des pays au monde où il ya le plus d'accident chaque dix ans le cameroun paie quinze mille personnes sur les routes quinze mille personnes c'est à dire chaque dix ans c'est un village de quinze mille âmes qui disparaît à l'époque je me souviens d'ailleurs alain foca était venu au cameroun avec sur equinox il avait fait toute une émission dessus pour parler des accidents de circulation parce que c'était de trop dans le pays on a eu cette année la pratiquement 1500 à 2000 morts sur les routes au cameroun vous voyez et on est rendu à un niveau aujourd'hui où pendant qu'il ya un accident de circulation les jeunes qui arrivent les gens du moins qui sont censés secourir qui sont censés sauver cela déjà ils ne sont pas formés pour les premiers secours alors que c'est quelque chose qu'on fait dans les écoles primaires ici en france les enfants savent c'est quoi appeler la police ils savent c'est quoi appeler les pompiers ils savent c'est quoi les premiers les gestes de premier secours les gens arrivent au lieu de sauver les gens ceux qui sont en train de mourir qu'est ce qu'ils font ils fouillent les poches pour sortir les téléphones d'autres sont là en train de filmer au lieu de secourir les gens qui sont blessés gravement blessés au lieu de les évacuer vous avez des gens qui fouillent les porte-monnaie vous avez des gens qui sont contents quand la brasserie fait l'accident au lieu de sauver le chauffeur on va retirer le casier de bière vous avez des gens qui sont là pour pour voler tout ce qui est sac à main et autres bijoux argent et autres alors qu'il ya certains il ya des gens à côté en train de crier au mon pied au mon pied au même un au même un mais mon dieu il ya une crise des valeurs il ya une chute de l'humanisme camerounais a été perdu qu'est ce qui ne va pas pourquoi les gens deviennent de plus en plus méchant au cameroun pourquoi toi qui viens d'europe à chaque fois que tu retrouves au cameroun ta vie est en danger parce qu'à chaque moment on peut t'empoisonner à l'époque quand quelqu'un voyageait pour l'europe c'est toute la famille qui venait l'accompagner à l'aéroport les gens pleuraient on disait oh notre frère en train de partir on sait même plus les gens pleuraient on pleurait on pleurait à l'aéroport tout ça c'est terminé aujourd'hui tu as ton visa il faut te cacher pour partir personne ne vient à l'aéroport c'est très discrètement que tu quittes ta maison que tu te rends à l'aéroport pour voyager parce que s'il ya trop d'attropements on se rend compte c'est pas c'est pas c'est pas une bonne chose c'est quand tu arrives en europe tu appelles tu dis je suis arrivé qu'on dit bon ok l'enfant est arrivé maintenant on peut annoncer aux gens de plus en plus les pertes des valeurs on ouvre les bars tous les 20 mètres tu as un bar au cameroun le cameroun a consommé je sais plus c'était en quelle année le record en afrique plus de 600 millions de litres de bière vous avez aujourd'hui les jeunes au cameroun leur rêve c'est 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 faire le gigolo voilà ce qui reste à notre jeunesse ceux qui essaient de faire les call box sont humiliés on demande des patentes des impôts pour ceux qui gèrent les petits call box le bain c'est qu'il est devenu le secteur qui emploie le plus et quand il faut les instrumentaliser l'état se sert de de ces pauvres là qui se débrouillent au quotidien pour pouvoir survivre parmi eux des gens qui ont des diplômes et ce sont les plus jaloux les plus haineux les plus frustrés du cameroun ce sont les diplômés le gars voit qu'il a été à l'école il a obtenu des diplômes il ne parvient pas à trouver un boulot du jour au lendemain il se retrouve dans la moto soit il vend le carburant en bordu de route pour avoir pété mille francs nourrir sa famille il a de la peine à se nourrir lui-même il a encore une femme il a deux trois quatre enfants il vit dans la maison familiale mais quelqu'un comme ça il te voit venir d'europe il est même prêt à t'empoisonner parce qu'il avait des rêves aujourd'hui tous ces rêves là sont brisés ils se trouvent dans une situation où pour manger c'est tout un c'est toute une bataille alors qu'avant c'était des choses qui étaient évident manger n'était pas un problème pour un camerounais c'est le cas aujourd'hui je me rappelle toujours d'un pote bon pas d'un pote d'un camarade de classe avec qui j'ai fait terminale à l'époque puisqu'il me voyait sur les réseaux sociaux je suis arrivé au cameroun on se croise il me voit il a tout un large souris il sourit jusqu'aux oreilles il est content il rigole il se moque je suis étonné j'entre un peu dans son jeu je ris avec lui je dis mais qu'est ce qui se passe il me dit mais oui je suis je sais je sais je sais qu'on t'a rapatrié je sais qu'on t'a rapatrié de fraude de la france je sais qu'on t'a renvoyé dans ton pays voilà je t'avais dit tu passais ton temps à crier sur les réseaux sociaux pourquoi tu insultes paul biya est ce que c'est paul biya qui a l'origine de nos malheurs paul biya n'a rien fait je parle comme ça d'un mec avec qui j'ai eu le bac qui allait à l'université qui a obtenu des diplômes il n'a jamais pu travailler et il s'est retrouvé à faire quoi le bentzikin avec une vieille moto aucun client ne voulait monter dessus peut-être il achetait la moto là à 50 milles ou à 80 milles il me voit il est content il rigole donc un peu comme vous dit bienvenue dans la souffrance bienvenue dans la galère au cameroun avec nous un peu comme vous dire waouh c'est bien comment à rapatrié c'est à dire que les gens vivent au cameroun ils te disent que viens faire ça ici paul biya va te montrer la pauvreté c'est quelque chose oulala mon dieu ils disent que le pays est beau le pays est magnifique mais ce sont eux qui sont prêts à tout pour arriver en europe on rapatrie les camerounais des états unis ils sont contents ils jubilent mais si tu n'es pas conscient que le cameroun est un enfer comment tu peux jubilé qu'on rapatrie quelqu'un c'est parce que tu es conscient du fait que tu vis dans un pays de merde où tu n'as accès à presque rien ou la mort a été banalisée la mal mort même d'ailleurs a été banalisée tu te lèves tu n'as pas d'avenir tu reviens le soir tu as à peine de quoi manger et néo fait ses siennes coupure de l'électricité à gauche coupure d'eau à droite tu n'as pas de vie tu tombes y'a jamais d'ambulance tu vas à l'hôpital on te jette à même le sol il faut d'abord payer pour avoir un espace il fait payer pour avoir un carnet peut payer les infirmiers les aides soignants pour avoir accès tu es dans un pays où tu sais que ta vie n'a pas de sens tu n'as pas de travail tu n'as pas de vie et qu'est ce qui te reste c'est jalouser ceux qui sont en diaspora qu'est ce qui te reste c'est jubilé quand on rapatrie tes frères des états unis voilà ce qui se passe donc le gars me voit il est content il rigole un peu comme vous dit bienvenue dans la souffrance il était convaincu à l'époque c'était à ange rafael je rentrais justement à l'université de doigt là où j'étais et récupérer mon dossier pour mon inscription à l'université ici en France et tout j'avais besoin de tous ces documents là il me voit il est content que mon frère mon frère on est ensemble faut qu'on va couper une biais et tout ça je regarde j'ai dit mais attends celui-ci mais il a quel problème lui finalement je comprends pourquoi il était en train de rigoler je comprends plus tard le gars rigole parce qu'il s'est dit bon je suis venu le trouver dans la merde voilà je suis venu le trouver dans la merde il est content oh mon dieu le Cameroun plus tard il apprend que j'ai pris mon vol je suis rentré il me revoit encore en France il s'est dit mais attends le gars est rentré comment c'est ça le Cameroun c'est ça notre jeunesse vous voyez ce sont ces gars aujourd'hui qui sont là sur les réseaux sociaux en train d'insulter ceux qui sont en Europe en train de jalouser ceux qui parviennent à s'en sortir j'ai encore deux de mes camarades la dernière fois les gars qui ont été en fac qui n'ont pas pu obtenir un boulot digne de ce nom ils sont rentrés faire le pointage dans la bananeraie et la dernière fois c'était l'occasion du 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 20 mai les gars avaient l'habit du rdpc ils avaient l'habit du rdpc ils sont allés faire la queue pour avoir une bière avoir le pain sardine regardez-moi cette jeunesse puisque ils ont mis en commentaire quoi paul bi a le choix de l'expérience mais quelle honte quelle honte tes parents ont saigné ils se sont privés financer tes études tu arrives en fac tu obtiens des diplômes tu arrives à obtenir tous ces diplômes là tu n'as pas de travail et tu vas porter la tenue du parti qui prive la jeunesse camerounaise de travail tu vas boire une bière manger je ne sais pas un petit sandwich un petit pain sardine tu es content tu fais les photos tu publie et tu te rends compte des sacrifices qu'on fait ici en diaspora pour un tel peuple pour un peuple aussi malade tu te rends compte de tous ces sacrifices qu'on fait parce qu'on veut voir les choses changer je vous présente encore une fois cette oeuvre majestueuse de dany caravan inauguré par mitterrand en 95 ça s'appelle l'axe majeur vous avez juste là derrière ce qu'on appelle les douze colonnes voilà douze colonnes juste là c'est une oeuvre incroyable si je vais un peu plus bas vous allez voir l'architecture elle est incroyable je suis revenu à cet endroit mille fois je ne me suis jamais lassé à chaque fois je découvre quelque chose toujours aussi impressionnant à gauche là comme je vous disais il ya une pyramide il ya juste cet arbre là qui gêne la vue en face vous avez la défense c'est le plus grand centre d'affaires d'europe n'est ce pas vous avez les plus grands de tout la défense c'est important de le rappeler un cet endroit n'existait pas je rappelle que c'est suite à la guerre qui a eu entre pascal lissouba et denis sasson guesso qui a total n'est ce pas qui a profité de cette période là pour se remplir le maximum de poste à dit que dans le deal qui amène et denis sasson guesso au pouvoir il y avait une bonne partie du pétrole congolais qui était confié aux entreprises d'exploitation française notamment total qui allait exploiter pour le compte de la france et les travaux sont lancés à partir de ce moment où la construction de cette pour la construction de ce grand centre d'affaires qui challenge est d'ailleurs le grand centre d'affaires de londres donc ça n'existait pas et dont la voilà l'argent du pétrole l'argent du pétrole congolais voilà ce que ça a réalisé en france même s'ils insultent l'afrique et font croire que l'afrique la france en afrique plutôt pour nous aider donc voilà ce que ça donne et le peuple congolais en train de mourir de faim vous avez toutes les références dans l'ouvrage la france afrique le plus long scandale de la république de françois xavier verchaf vous avez toutes les références à l'intérieur c'est un livre magnifique qui fait je crois 700 pages je vous le je vous le conseille vivement il ya un autre aussi noir silence à l'intérieur il ya beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses développées verchaf c'était l'un des intellectuels n'est-ce pas de grande valeur un intellectuel de une intellectuelle de bonne foi qui bien qu'étant français né en aix à aix en provence a fait énormément de choses pour pour l'afrique il était d'ailleurs président de l'association survie avec jean carbona avec également la femme de de mongo betty voilà donc on continue alors on continue le live j'étais en train de d'essayer de prendre ceux qui ont envoyé les invitations je n'y parviens toujours pas c'est bien dommage voilà voilà comme j'étais en train de vous dire donc on a en face une bête on a un rideau un rideau en fer qui est le rdpc le parti état dont voyez-vous paul biya dernier de sa classe moi-même je dépasse paul biya parce que j'étais au moins premier de ma classe j'étais chef de classe dont bien n'a jamais été chef de classe toute sa vie voilà un parachuté qui est parti en europe étudier dans le réseau de lui paul au doula qui était officiellement un chalet et franc maçon qui avait un réseau n'est-ce pas où il coptait certains étudiants africains qui l'amèner en europe étudier dans le système ici notamment en france pour rentrer n'est ce pas jouer le rôle de second n'est ce pas dans les colonies jouer le rôle si vous voulez des blancs pour remplacer c'est pour ça qu'on parle de la france qui est partie pour mieux revenir en fait la france qui est une partie pour mieux rester dont on avait besoin des gens comme paul biya qui était nul nulissime d'ailleurs qui est arrivé en europe qui restait cloîtré tout le temps dans sa chambre d'étudiants il n'avait jamais participé à une seule manifestation d'étudiants il y avait des manifestations estudiantine à l'époque avec la fédération des étudiants d'afrique noire de france avec les chefs canta diop comme président l'ancien président du alpha condé voilà tous ces gens là ont été dans ce dans cette organisation à l'époque avec les mongos betti et paul biya était connu pour être quelqu'un de très très discret qui est resté dans cette mentalité villageoise où il n'est rencontré que quelques rats membres quelques frères de son village parce qu'il faut préciser que il est né dans cet environnement il a grandi au village il n'a connu que ça jusqu'à ce qu'il a eu faire les coups il part de son village n'est ça pour se rendre à yaoundé et de l'avenir en europe étudié après ces études il est rentré on est en 62 il entre directement au cabinet civil voilà comme voilà son parcours en europe ici il était nul il a obtenu quelques diplômes par césarienne comme son fils d'ailleurs fran biya profession fils de paul biya passif il a vidé toutes les forêts du cameroun de ses essences précieuses projet il veut diriger le cameroun un pays qu'il ne connaît pas voilà fran biya le fils de l'autre c'est tout c'est nul au fond quelques petits diplômes obtenus par césarienne c'est tout il n'y a rien dedans s'il ya 30 millions de camerounais il ya 29 millions 500 milles qui ne connaissent pas le son de la voix de fran biya on ne sait d'ailleurs pas si il a toutes ses capacités physiques et mentales et il prétend diriger le cameroun un pays qu'il ne connaît pas on ne l'a jamais vu dans un marché populaire en train de parler à un camerounais lambda il ne les connaît pas il ne connaît pas les réalités du cameroun il a toujours vécu dans une tour d'ivoire il n'est pas au contact des populations il ne sait d'ailleurs pas ce que c'est aller dans un marché acheter les tomates acheter les fruits et légumes on a toujours travaillé pour lui c'est le voilà ce fils là n'est avec une queue en or dans la bouche mais qui veut diriger le canon il faut que les camerounais soient les plus idiots de cette terre pour confier leur destinée à quelqu'un aussi fainéant et inapte à la prise de décision comme son père il faut bien préciser que biya avant d'être premier ministre a été dans trois ministères et ses patrons à l'époque qui avait n'est ce pas eu biya avait bien précisé à chaque fois que biya partait le rapport qu'on faisait sur biya c'était évident et les trois ministères dans ces trois ministères il y avait un rapport et tous ces rapports étaient concordants biya est fainéant biya est paresseux et il est surtout inapte à la prise de décision voilà le système mis en place voulait que ceux qui prennent le pouvoir soit des gens qui n'ont jamais lutté biya n'a jamais lutté c'est lui qui a finalement dirigé et qui dirige encore le cameroune depuis 41 ans aïd jonah jamais mené la moindre lutte il a dirigé le cameroune pendant 25 ans en tout 27 27 ans il a pris le pouvoir en 1900 je crois en 1900 en 1958 après un tripatouillage des 1 et il est parti en 1982 ouais et ceux maintenant qu'ils sont morts au front ceux qui sont morts parce qu'ils se battaient contre les colons sont ceux là à qui on a refusé ne serait ce que l'accès à un petit lopin de terre regardez comment les enfants de oumyobe ont été clochardisés regardez comment toutes ces familles de matin singap de jérémie de l'aîné de oumyobe d'enès wangé felix roland moumier les king et regardez comment toutes ces familles ont été clochardisés regardez ce que ces familles subissent pendant ce temps vous avez au pouvoir des gens qui n'ont jamais lutté vous avez des gens qui à l'époque avaient refusé de lutter c'était des collabos qui servaient du thé aux colons pendant qu'on était en train d'écraser leurs propres frères ils ont mis sur pied ce système là qui a favorisé l'ascension d'une certaine élite collaborationniste et ce sont ces élites là qui finalement ont pris le pouvoir pour implémenter n'est ce pas les ces projets et imposer la volonté du colon c'est à dire c'est des nouveaux colons et ce sont ces gens là qui sont au pouvoir c'est le cas au cameroun c'est le cas c'est la même réalité au gabon c'est la même réalité au tchad les braves tchadiens qui se sont battus pour le tchad pour l'indépendance du tchad n'ont même pas été reconnus aller demander aujourd'hui dans les rues du tchad qui est gabrielle lisette c'est un fils descendant afro descendant aller descendre demander aujourd'hui qui est houtel bono si les tchadiens savent même c'est qui la population la grande masse tchadienne sait c'est qui houtel bono il est enterré ici d'ailleurs à castel sarrazin dans le village de sa femme nadine bono aller demander aux camerounais qui est vincent ganti ils ne savent même pas qui c'est c'est des gens pourtant qui se sont battus pour le cameroun notre pays ce sont des dyn fils afro descendants voilà ce qui pose problème justement parce que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle sont ceux là qui n'avaient jamais lutter cela d'ailleurs qui refusait qu'ils ne voulaient pas de l'indépendance du cameroun c'est cela qui disait que non les camerounais ne sont pas encore prêts pour être indépendants ne leur accordons pas cette indépendance évidemment que ça ne dépendait pas d'eux il y avait des facteurs extérieurs il y avait des facteurs internes il y avait les deux guerres mondiales il y avait l'intervention de la russie en afrique cette même russie qu'on veut diaboliser aujourd'hui en faisant passer la russie pour un pays qui est en afrique certes elle est là pour ses intérêts mais dans l'histoire de l'afrique l'afrique la russie n'a jamais imposé une langue en afrique la russie n'a jamais imposé une monnaie la russie n'a jamais imposé une base militaire la russie n'est jamais intervenu pour imposer des présidents jamais tout au contraire l'histoire nous enseigne ceci si vous avez étudié l'histoire de l'afrique que les russes à chaque fois qu'ils ont été en Afrique ils ont été là pour contribuer à l'émancipation des peuples qui a oublié l'intervention de la russie pour mettre fin à la patate notamment dans la bataille de kuit au cannaval et qui a oublié cela qui a oublié l'intervention de dine fils afro afro descendant qui était intervenu en afrique pour la libération du continent la russie a formé idéologiquement un bon nombre n'est ce pas d'africains ils étaient d'influences communistes pour la plupart communisme certes d'un côté chinois mais de l'autre côté également russe tous ces gens là pour beaucoup ils ont été formés en Russie mais ceux qui sont finalement retournés en Afrique perpétrés des coups d'état sont ceux là qui ont été formés en France ceux là qui ont été formés à Saint-Si ceux là qui ont été formés dans ce qu'on appelle les écoles de planification des génocides c'est le cas de Théoneste Bagossora qui a étudié ici dans les écoles de planification des génocides et qui est à l'origine qui est l'un des instigateurs qui est l'un des 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 artificiers des pensées des idéologues n'est ce pas ceux là qui ont pensé le génocide du Rwanda quand il était poursuivi d'ailleurs c'est pas un hasard s'il a trouvé refuge au Cameroun quand il était poursuivi il a été protégé au Cameroun pendant un moment avant qu'il y ait un mandat international pour le pour l'attraper et le renvoyer ou qui soit jugé à la haie Théoneste Bagossora que ce soit les bongos que ce soit les Yandema tous ces gens là qui ont finalement arraché le pouvoir en Afrique par la force étaient des anciens qui avaient été formés ici dans les écoles françaises notamment à Saint-Si un bon nombre de bon nombre de ces gens étaient des c'était des anciens légionnaires donc je voulais donner je voulais donner la parole mais je suis à ta mare ou ma je veux passer du bon temps tu prends le train prend le train tu viens passer du bon temps c'est ouvert à tout le monde tu prends le rr ça te laisse je sais pas où ça peut être s'érégit quelque part voilà tu montes à pied cinq dix minutes tu es arrivé en bas là il y a des gens qui font le barbecue il y a des gens de l'autre côté qui s'amusent c'est un endroit où il y a du monde ça crue du monde ici en été donc voilà exactement ce que j'étais en train d'expliquer donc je fais le parallèle ici avec le Cameroun pour qu'on puisse comprendre en fait même si je prends des exemples un peu partout en Afrique c'est important pour que certains comprennent en fait le but de la lutte elle n'est pas seulement camerounaise elle n'est pas seulement nationale elle est aussi panafricaine mais les gens comprennent que le même système qui est au Cameroun c'est le même système qui est au tchad c'est le même système qui est en côte d'ivoire c'est le même système pratiquement au sénégal et tout et donc vous avez au Cameroun la différence c'est que le cas du Cameroun il y a de un tribalisme exacerbé au niveau du Cameroun au niveau du du c'est pas le cas au sénégal par exemple regardez ce qui se passe au sénégal on dit ousmann sonko ousmann sonko il est de la région de la casamance mais ousmann sonko quand on demande aux gens de descendre quand il dit à ses partisans descendez dans les rues pour pour me soutenir d'ailleurs il y a à plusieurs reprises ce n'est même pas lui qui demande ses partisans s'invitent ils sont allés le délivrer à la prison centrale de Dakar en disant ce n'est pas normal qu'ils soient en prison et quand vous voyez tous ces gens là il y a parmi eux des serrés vous avez des wolofs vous avez des mandiaks vous avez des malinqués vous avez des gens qui viennent de partout de toutes les tribus du sénégal vous avez des peuls Makissal a les gens même de sa propre il y a des peuls qui sont contre Makissal ils sont contre Makissal il y a dans la propre famille de Makissal des gens qui sont de l'opposition qui sont dans l'opposition contre Makissal ce n'est pas un pays fortement tribalisé comme le Cameroun quand on dit aux gens au Cameroun descendez dans les rues quelqu'un te dit non je ne peux pas aller mourir pour un Bamileke un Bamileke ne sera jamais un président un Bamileke a étudié jamais il y a des gens qui disent que non comme Toto un Bamileke ne sera jamais un président quand vous regardez ce qui se passe au Mali vous croyez qu'il n'y a pas de tribu au Mali ? il y a les malinqués au Mali il y a les Dogons il y a même dans la ville de Tombouctou il y a les descendants d'Arabes qui sont à Tombouctou vous avez des gens qui viennent de partout le Mali c'est un pays qui est vaste c'est un pays qui est varié il y a une grande diversité au Mali mais tu ne peux pas dire aux maliens descendez dans les rues quand le président Assini Goïta dit aux maliens descendez dans les rues rendez-vous à tel endroit, à telle heure tout le peuple est là pour l'accompagner dans cette initiative au Cameroun dès que tu appelles les gens à se rassembler tout de suite les chaînes de télévision les journalistes certains activistes et tout ça ils entrent tous en scène ils mettent leur rouleau compresseur en branle pour décourager les gens en disant attention c'est un projet Bamileke qui vise à déstabiliser le Cameroun comme si le Cameroun n'était pas déjà déstabilisé et quand vous regardez à côté au Sénégal vous regardez comment ça se passe dans d'autres pays ils n'ont pas les mêmes problèmes quelqu'un ne peut pas surfer sur la fibre tribale au Sénégal en espérant triompher mais au Cameroun ça marche excellemment ça marche super bien au Cameroun pourquoi ? parce qu'on a passé le temps à tribaliser le régime pendant 41 ans a passé le temps à diviser les Cameroun il y a des gens qui pensent de bonne foi qu'ils sont faits pour la politique les fangbetiboulous pensent qu'ils sont faits pour la politique et il y a des Bamileke de bonne foi beaucoup de naïfs qui pensent qu'ils sont bons pour le commerce tout simplement il y a d'autres qui pensent qu'ils sont bons pour le football d'autres qui sont bons pour la musique restons comme ça ça ne doit pas bouger il y a d'autres qui sont bons pour élever les bœufs vendre du soya ça s'arrête là il y a ceux qui sont bons pour être dans l'administration diriger, gérer tous ces postes-là clés de l'administration on ne peut pas vivre dans ces conditions nous n'avons qu'un seul héritage on a beau avoir le passeport français passeport canadien, passeport allemand tout ce que vous voulez on ne sera jamais des véritables je ne sais pas français, allemand, américain tout ce que vous voulez on peut avoir la citoyenneté ça nous permet de nous mouvoir on appartient à ces pays parce qu'on vient de on épouser les valeurs du pays mais on est camerounais le seul encore héritage qui nous reste c'est le Cameroun un noir en France qui a la nationalité un noir en Allemagne qui a la nationalité s'il dit je suis allemand on va lui dire d'accord tu es allemand certes mais de quelle origine mais quelqu'un qui s'appelle Mertesacker ou bien Schweinsteiger je ne sais pas quoi on ne va jamais lui demander d'où il vient s'il dit qu'il est allemand il est allemand on voit il est blanc on voit il porte un nom allemand on passe à autre chose il n'a pas besoin de te dire qu'il est allemand c'est évident mais tant que tu as le passeport allemand même quand tu as un problème à l'étranger l'ambassade appelle première question c'est un citoyen allemand oui mais il s'appelle Ngongan mais c'est la blague tu te vends tu es allemand ok ton ambassade appelle oui on a un citoyen allemand qui est en difficulté voilà 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 ça peut être le cas quelqu'un qui est français comme on a ici quelques aliénés qui sont français parce qu'ils ont un passeport français ils se prennent pour plus français je ne sais pas que qui on peut épouser les valeurs de la république mais ne pas régner ses origines imaginez on appelle on demande ben oui oui je suis français ok tu es français bon je m'appelle Camdem bon il fait sérieux les gars il fait sérieux tu t'appelles Camdem tu es français il fait sérieux ou je m'appelle au angolo ou je m'appelle je ne sais pas tu sors un nom bizarre ils vont te dire mais ça vient d'où ça ils ont d'abord du mal à prononcer quand tu dis je suis français voilà je m'appelle je ne sais pas Henri Philippe on voit debout un mec voilà on voit le phénotype on regarde on se dit bon voilà c'est pour ça que le seul héritage que nous avons c'est le Cameroun laisser notre pays entre les mains de ces bandits laisser notre pays entre les mains de ces voyous de ces corrompus c'est faire preuve de l'acheter on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens on doit les mettre dehors et prendre le contrôle reprendre le contrôle de notre pays le diriger salut Pires Le Bangu Gonzales Le Gibraltar salut salut Ebele Ebele Cynthia donc pour ceux qui sont peut-être intéressés pour ceux qui aiment bien la lecture vous me contactez je vous donne je vous enverrai les liens avec les ouvrages que je venais de citer tout à l'heure si vous voulez toutes les références et tout ça change ça apporte beaucoup donc nous avons ce devoir là donc l'objectif c'est quoi ? il faut installer Maurice Camte il faut que Camte soit président il faut pas que ce soit seulement président élu non il doit être le président du Cameroun ça se passe donc comment ? inscription sur la liste électorale je vous rappelle que la diaspora à elle seule est capable de faire basculer ses élections ne lâchez pas ceux de la diaspora je vous invite à vous inscrire massivement sur la liste électorale ce n'est pas pour rien qu'ils empêchent les gens de la diaspora de s'inscrire ils se sont passés le mot parce qu'ils savent que si la diaspora s'inscrit c'est pour voter un seul candidat c'est Camte ils le savent donc ils ont tout intérêt à empêcher les gens de la diaspora à s'inscrire sur la liste électorale quand tu regardes d'autres pays mais tu as mal c'est pour ça que les gens de la diaspora détestent Paul Bia parce qu'il a détruit notre pays pour quelqu'un qui est au Cameroun qui est né qui a grandi là-bas qui n'a connu que le Cameroun à un certain moment tu peux te dire bon voilà il y a la télé tu peux regarder comment ça se développe ailleurs quand je vivais au Cameroun j'adorais regarder une chaîne de télévision TVGE télévision de Guinée équatoriale c'était une chaîne de télé qui était déjà de très très grande qualité en termes d'images quand tu regardes la Cia TV c'est flou tu te demandes où viennent leurs caméras mais quand tu regardes TVGE c'était toujours très beau une qualité d'image exceptionnelle et ils avaient l'habitude de faire de faire tourner de faire passer plusieurs documentaires on te montre la ville de Mongomon comment en quelques temps ils ont développé on te montre la ville de Bata on te montre Malabo et toutes ces villes-là comment le pays s'est développé en si peu de temps avec l'argent du pétrole les essences précieuses dans les forêts avec voilà quelques personnes en diaspora ils ont pu développer leur pays la Guinée équatoriale regardez comment les Camerounais sont humiliés là-bas regardez comment les Camerounais sont humiliés au Gabon alors qu'on a un beau pays on aurait pu construire nous-mêmes notre pays mais on a laissé ce pays entre les mains des voyous donc je suis en train de dire que quelqu'un qui est né dans la caverne quelqu'un qui est né en esclavage ne connaît que l'esclavage donc pour lui ça paraît normal il n'a connu que ça il n'a pas expérimenté autre chose donc au bout d'un moment si tu lui dis qu'il existe quelque chose qu'on appelle la liberté tu as le droit de faire ci ou ça sans dépendre de ton maître lui ne comprend pas très bien ça ne sonne pas bien dans ses oreilles parce qu'il ne sait pas ce que c'est mais pour quelqu'un qui a été en liberté avant d'être en captivité c'est complètement différent le comportement est différent même si ici la liberté c'est quelque chose on va dire consubstantiel à notre être comme on le dit un être a besoin de liberté c'est quelque chose qui est lié à l'humain même d'ailleurs lié aux animaux vous voyez donc quand tu as été seulement dans d'autres pays tu vois comment ça se développe au Kenya tu regardes le Botswana tu regardes la Namibie tu vois l'Angola tu regardes tous ces pays là comment ça se développe tu te dis mais mon dieu le Cameroun que devient mon pays tu te poses des questions alors c'est à nous d'agir c'est aux Camerounais d'agir c'est aux Camerounais d'agir de prendre leur destin à main et pour ceux qui sont en diaspora je vous invite jusqu'au 31 août il faut s'inscrire sur la liste électorale et ils ont fait esprit de durcir l'année prochaine ils vont essayer de faire pareil pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit inscrit parce qu'ils savent que si la diaspora s'inscrit massivement imaginez le nombre de Camerounais en France aux Etats-Unis en Angleterre au Kenya je ne sais pas où en Russie au Gabon un peu partout imaginez le nombre de Camerounais nous sommes capables de faire plier ces élections et ils le savent c'est pour ça qu'ils font très attention inscription sur les liques électorales le moment venu il faut aller voter massivement il faut surveiller les votes pour qu'il n'y ait plus des voleurs de la trempe de Roméo Dica qui avait lui-même affirmé que j'ai travaillé pour le RDPC en allant voler les urnes j'ai volé les urnes je suis allé cacher brûler pour rendre service au RDPC Roméo Dica au Cameroun Roméo Dica en liberté Roméo Dica n'a jamais été inquiété alors qu'il a affirmé lui-même à Mondeau Vision sur les chaînes du Cameroun que j'ai fait ce travail là pour le compte du RDPC et je suis allé réclamer mon dû au ministère du travail Joseph Oona Grégoire pardon Oona pour me remettre mon argent a d'abord voulu me sodomiser j'ai sauté j'ai fui voilà les réalités du Cameroun le ministre a demandé de descendre son pantalon s'il veut son enveloppe ce n'est pas moi qui dit c'est Roméo Dica qui dit ça un artiste camerounais le mari de ma femme et posez-vous des questions pourquoi Roméo Dica n'est pas inquiété pourquoi il n'est pas inquiété c'est lui-même qui dit donc on sait que le RDPC va toujours voler alors qu'est-ce qu'on fait comment on se prépare pour éviter que cela arrive encore comme on a l'habitude de voir il faut donc se préparer pour ces élections il faut se battre avec la dernière énergie jusqu'au bout c'est l'élection de la dernière chance nous allons les renverser on y croit jusqu'au bout et on va se battre pour notre Cameroun et on va également se battre pour les Camerounais parce que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que oui vous ne vous battez pas pour les Camerounais mais vous vous battez pour le Cameroun quelle incongruité comme si on pouvait se battre pour le Cameroun sans être en train de se battre pour les Camerounais comme si on se battait pour nous-mêmes comme si tout ce que je suis en train de faire comme sacrifice depuis 2018 et même bien avant comme si j'étais en train de faire ça pour moi parce que j'ai quelque chose à gagner dans tout ça qu'est-ce que j'y gagne j'y ai tout perdu j'ai tout perdu à cause de cette lutte j'ai même failli perdre mon travail à un certain moment je n'ai pas pu aller aux obsèques de ma mère en 2019 à cause de ce régime je suis interdit de passeport Camerounais ça fait bientôt deux ans j'ai publié mon livre je suis sollicité en Côte d'Ivoire je ne peux pas m'y rendre parce que je n'ai pas de passeport ils ont bloqué mon passeport ils bloquent le passeport ils bloquent l'argent du passeport j'étais censé me rendre au Maroc pour le tournage du film documentaire lié à mon livre ici tout était déjà clos on avait déjà clos le contrat tout était bon je ne faisais que dire attendez 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 parce que j'étais en train de voir comment je peux faire l'affaire a capoté et je suis venu remettre des exemplaires à tous ces gens à l'ambassade même du Cameroun à Paris pour attirer leur attention sur cette hécatombe là en disant il faut faire quelque chose ils sont assis ils mangent l'argent pendant de notre pays pendant ce temps nos enfants sont en train de mourir de faim pendant ce temps nos enfants meurent dans la mer pendant ce temps nos enfants meurent au désert ils sont en train de manger l'argent du peuple camerounais j'ai tout perdu à cause de cette lutte mais je continue la bataille parce que avant de m'engager je savais qu'il y a des conséquences et quand on est un combattant pour la liberté quand on est un combattant avec des convictions on ne lâche jamais que vaut mon passeport que vaut le fait que je ne puisse pas aller au Cameroun d'ailleurs ce n'est pas une priorité j'y étais en 2018 c'est de justesse que j'ai échappé au poison les agressions et tout ce qui va avec pardon épargnez-moi de ça ce n'est pas une priorité pour moi pour l'instant ma vie est très belle en France je me sens bien où je suis des jalousies à gauche à droite Dieu merci je suis rentré ici vivant j'aurais pu rentrer ici les pieds devant à cause des jalousies des gens qui ne sont pas capables de se bouger faire quelque chose pour leur vie mais qui sont jaloux aigris haineux prêts à détruire les autres donc on sait déjà ce que le RDPC va faire préparons-nous quand on fait ce sacrifice là c'est parce qu'on aime les Camerounais imaginez demain le Cameroun change tout est beau tout est bien qu'est-ce que moi j'y gagne je vais rentrer m'asseoir au Cameroun aller dire que je travaille quelque part là-bas qu'est-ce que j'y gagne si je viens en vacances au Cameroun peut-être je veux profiter qu'il y ait des belles des belles routes qu'il y ait des meilleurs hôpitaux pour tous les Camerounais qu'il y ait de l'eau l'électricité pour tous les Camerounais qu'il y ait des écoles moi je vais rentrer m'asseoir fréquenter au Cameroun qu'est-ce que je veux profiter de tout ça personnellement on va certainement bénéficier mais indirectement que le pays soit beau ça sera beau pour tout le monde ça sera la fierté de tous les Camerounais mais quand on fait tous ces sacrifices comme nous le faisons c'est parce qu'on aime les Camerounais c'est parce qu'on aime le Cameroun c'est parce qu'on veut voir les choses changer c'est pour ça que nous faisons tous ces sacrifices on veut voir les choses changer je vais arriver au Cameroun je vois l'aéroport de Simalène que ça ressemble à l'aéroport je ne sais pas d'Abidjan ou bien de Casablanca ou l'aéroport de Marrakech je vais arriver je vois un pays qui est beau qui est ouvert où les gens sont souriants les gens arrivent à manger les Camerounais arrivent à se soigner ils ont tout le monde un petit boulot chacun a de quoi s'en sortir qu'on ne frustre pas les gens au quotidien avec les affaires de carte d'identité il faut attendre 3 ans 4 ans pour avoir une carte d'identité et vous voyez donc tous ces pauvres Camerounais tous ces misérables ils viennent sur les réseaux sociaux s'attaquer aux gens de la diaspora tu ne vas plus rentrer au Cameroun comme si moi mon dieu parce que d'autres même souvent ils mangent son dolet ou je ne sais quoi ils font les fauteux que voilà c'est qui vous manque les gens de la diaspora si tu savais que je mange du bon dolet ici mieux que toi si tu savais qu'avec 25 euros même seulement 15 euros on a un plat un bon plat de tarot encore que moi je ne mange pas ce genre de tarot là moi je paye le vrai plat de tarot 25 euros tarot royal avec les obstacles dedans partout avec du bon vin à côté tous les jours de l'année tu n'attends pas seulement les 3-4 mois pendant les vacances comme c'est le cas au Cameroun les gens attendent de la saison pour manger les safous à Paris j'ai les safous toute l'année ça ne vient pas du Cameroun ça vient du Congo donc toute l'année il y a des gens qui cultivent c'est leur spécialité ils cultivent ce qu'on appelle les contre-saisons ils plantent les safous de contre-saisons c'est une particularité de ces spécialistes il y a des plantations d'ailleurs au Cameroun c'est un français qui gère qui a même la plantation qui est au Cameroun il y a les prunes au Cameroun il y a des contre-saisons il y a ça beaucoup au Congo on a ça ici toute l'année que ce soit tous les légumes que ce soit le n'dolay que ce soit les bâtons tout ce que tu peux imaginer je vais juste là j'achète je viens je cuisine vous avez au restaurant vous mangez tout ce que vous voulez il n'y a rien que toi tu peux manger au Cameroun que je ne puisse manger en Europe rien du tout tout au contraire les gens mangent ça ici beaucoup plus même que vous là-bas et de meilleure qualité combien de Camerounais peuvent se permettre de manger un bon plat de tarot c'est très rare au Cameroun un plat est dans les 1000 francs 1500 ou 2000 un bon plat de tarot il y a des endroits au Cameroun le plat de tarot à 3000 francs au Cameroun si on dit tarot combien de parents sont capables de faire un bon plat de tarot pour une maison où généralement nous avons des grandes familles nous avons généralement des familles nombreuses dites-moi à partir de quel moment dans ce pays là le plat quelqu'un peut manger un bon plat de tarot 5 personnes dans une maison plus les parents ça fait 7 combien sont capables il va falloir peut-être 15 000 francs ou 20 000 pour financer 7 repas oui parce que si tu prends un seul kilo de viande le kilo c'est 2800 c'est 3000 francs avec os tu as 3400 francs à 3500 francs un kilo de viande sans os et même d'ailleurs ça peut monter jusqu'à 4000 francs le kilo de poisson est passé à combien et parfois ce n'est même pas du bon poisson les gens ont faim les gens n'arrivent pas à manger les gens n'arrivent pas à se soigner les gens sont frustrés au quotidien c'est pour ça que vous voyez les gens deviennent méchants les gens deviennent envieux haineux aigris capables d'empoisonner vous voyez les gens dans un pays qui ont créé un syndicat des empoisonneurs ils attendent seulement les mbenguistes les mbenguistes arrivent ils les empoisonnent voilà leur travail ils ont même des équipes c'est leur travail le poison est devenu une blague il y a une vidéo en circulation en ce moment d'une fille c'est bien triste évidemment que c'est triste d'une fille qui a été on va dire ça coquifiée je ne sais pas d'une fille bon voilà qui a son gars avec qui elle vit depuis 5 ans elle a des attentes elle veut le mariage le gars il laisse la fille il va épouser une autre fille derrière en demandant d'ailleurs à celle qu'il a laissé à la maison de lui faire un bon plat de mets de pistache 5 litres de mets de pistache il prend ça il ramène de l'autre côté la fille lui demande mais tu vas où il dit non chérie j'arrive il m'en va comme ça à la réunion et tu sais que c'est là-bas que je suis en train de faire le nécessaire pour te doter alors qu'il est comme ça en train d'aller à la dote il va doter l'autre fille et là-bas on a mangé les mets de pistache de la pauvre fille qui attendait elle se rend compte seulement sur whatsapp que voilà son mari qui est quel que son futur son gars celui qui est fondé n'est-ce pas tout son espoir qui de l'autre côté est allé doter une fille mais ce qui est choquant c'est cette facilité-là de dire dans son voice bon c'est clair qu'elle le dit sur le coup de la colère espérons qu'elle ne va pas le faire bon de toute façon le gars sera au courant du voice et va certainement faire attention mais ça en dit long sur la mentalité des Camerounais elle dit je cherche je suis comme ça en train de composer les poisons si quelqu'un connait un bon poison que je peux lui donner mais il ne meurt pas le même jour il veut qu'il souffre avant de mourir donc le Jacques il va souffrir même un an de maladie on appelle ça le poison lang donc voilà son souhait empoisonner le gars mais pourquoi au Cameroun on parle avec autant de facilité avec une facilité déconcertante les gens parlent de la fête du poisson on n'a pas grandi dans cet environnement c'est ça ça a toujours existé mais on n'a pas connu un environnement comme ça où moins de trucs on empoisonne les gens c'est de trop c'est ça justement le problème tu risques à chaque fois que tu es juste avec un pote tu ne sais jamais ce qui t'attend pour une belle tennis que tu as au pied quelqu'un est capable de t'empoisonner à plus forte raison quand ils voient que ta vie dose tu as le minimum tu n'es plus au niveau où tu as des besoins voilà primaires tu arrives à bien t'en sortir et donc la jalousie s'installe voilà notre pays le Cameroun tous ceux qui ont réussi certainement ils ont réussi parce qu'ils ont trempé quelque part tout le monde est sorcier rien n'est jamais naturel dès que tu bosses tu réussis non il a fait ci donc c'est important de sensibiliser c'est important de continuer la sensibilisation ne jamais lâcher donc voilà c'était votre frère Bertie le Camit l'imperturbable négrothérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires en espérant que le live vous a plu vie, force, santé plus de bénédictions ancestrales j'espère que vous avez partagé massivement j'espère que vous avez liké j'espère que vous avez mis les cœurs alors rendez-vous je vous reviens très bientôt bon c'est l'été c'est beau de temps en temps je passe par ici quand je fais mon mon jogging quand je fais du footing je passe par là donc voilà je vous reviens de toute façon que ce soit au boulot ou ici je vais multiplier les lives ces derniers temps donc merci merci à vous au TEP au TEP au TEP bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous Merci.